Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans une vidéo où on va parler de la vie de vos rêves. J'ai pas du tout la prétention d'avoir toutes les réponses à toutes les questions, ce serait à la fois trop bien et à la fois un petit peu chiant, parce que du coup il n'y aurait plus trop de sens à être là je pense. Bref, la raison pour laquelle je me positionne aujourd'hui pour vous apporter cette piste de réflexion, c'est que je suis quelqu'un qui sait ce que c'est que d'aller à contre-courant, d'aller à contre-courant de la foule en tout cas dans laquelle je suis. Je suis certaine que si j'étais dans une autre foule, je serais dans le sens, ou en tout cas je suis à contre-courant de ma foule actuelle, et j'entends par ma foule mon environnement, mes amis, ma famille, etc. Et du coup cette vidéo c'est l'envie de vous partager ce que j'ai pu apprendre jusqu'ici, qui sait peut-être que dans un an je referai une vidéo en me disant « oubliez tout ce que j'ai dit, c'était de la merde », c'est possible, je n'en sais rien. En tout cas voici ce que j'ai appris aujourd'hui. Avant, jusqu'à il n'y a pas si longtemps mine de rien, il y avait quelque chose qui dirigeait par mal nos sociétés, ça a changé en fonction du temps, ça a changé en fonction du lieu. Cette chose c'était la religion. Pendant de nombreuses, nombreuses années, en fonction des peuples, des cultures, etc., les gens avaient un peu tous la même religion, et ils croyaient en cette chose commune. On était élevés dans la religion, on pensait à cette chose, et on savait vers quoi on allait parce qu'on a été éduqués avec cette religion. À l'heure actuelle, dans la société actuelle, bien sûr, il y a toujours des gens qui vivent selon les religions, mais il y a de plus en plus de gens qui ne vivent pas selon ces religions, ou en tout cas pas de manière aussi traditionnelle, aussi A plus B plus C qu'avant. Ils l'adaptent, ils ne pratiquent peut-être pas, mais croient simplement, etc. Bref, il y a beaucoup de formes, alors qu'on va dire au Moyen-Âge, la question ne se posait pas. Il n'y avait pas de « tu pratiques », « tu ne pratiques pas », « moi je suis athée », « moi je suis athée », il n'y avait pas ça. À l'époque, c'était « tout le monde est comme ça », « point barre ». Et tout le monde va à la messe, tout le monde lit le Coran, tout le monde... Bref, vous l'avez compris, quelle que soit la religion, on pratiquait les choses comme elles devaient être. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans des sociétés où on n'a plus cette direction, on n'a plus de sens commun à toute une population, et surtout, on n'a plus des valeurs communes à toute une population. Cette génération, elle est beaucoup plus centrée sur nous-mêmes. C'est une génération qui est plus égoïste, c'est une société qui est plus égoïste. C'est pas quelque chose de mal, nécessairement, mais ça va être plus qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que ma famille veut, et beaucoup moins, par exemple, qu'est-ce que mon pays veut, qu'est-ce que la race humaine veut. Vous avez compris, on est déjà beaucoup plus centrée sur soi-même, ou en tout cas sur un centre beaucoup plus restreint qu'avant. Avant, il y a des gens qui donnaient leur vie pour le roi. Moi, jamais de la vie, je donne ma vie pour un roi ou un président. Que les choses soient claires, jamais. C'est pour ça que quand je dis que c'est égoïste, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Moi, la première. Mais du coup, le fait de ne plus avoir cette direction commune, qui était à l'époque en tout cas plutôt claire, et sur laquelle on ne se posait pas de questions, c'est beaucoup plus compliqué de trouver le flux, et il faut prendre le temps de se poser pour se recentrer, réfléchir et comprendre. Personnellement, la vie que je veux aujourd'hui est différente d'il y a 5 ans. Elle est très, très, très différente d'il y a 10 ans. Et elle est même différente d'il y a 1 an. Quand on est petit, quand on a un enfant, on a tendance à suivre la voie de la société, en tout cas de notre éducation, l'éducation que nous a donnée nos parents, notre école, etc. D'ailleurs, si vous voulez voir cette vidéo où je vous explique l'énorme erreur que j'ai faite, je vous invite à aller cliquer sur le petit ici. Peut-être que vous retrouverez et que vous aurez fait cette erreur également. Mais en grandissant, on a de plus en plus d'événements extérieurs et intérieurs qui nous influencent. Vous êtes à un moment à un point A et vous voulez aller à un point B. Et vous pensez que le chemin, il va se faire comme ça. Alors qu'en vérité, il va se faire comme ça. Et parfois même, du point A, sur le chemin, vous allez vous rendre compte que vous ne voulez plus aller au point B, mais vous voulez aller au point C. Parce que parfois, quand on arrive au point B, on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on veut. Vous allez peut-être vous rendre compte avant d'y arriver, mais potentiellement, vous pouvez arriver au point B en vous disant « En fait, non, ce n'est pas ce que je veux, c'est ce que mes parents voulaient, c'est ce que mes amis voulaient, c'est ce que je pensais que je voulais, parce que je n'avais pas vraiment compris pourquoi je voulais ça, etc. » Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais vous pouvez changer de destination. Où est-ce que vous voulez être dans 10 ans ? Où est-ce que vous voulez être dans 10 ans ? Et pourquoi ? Si par exemple, vous voyez en 10 ans marié avec des enfants, ou chef d'une grande entreprise, ou vivant à tel endroit, pourquoi ? Je n'en mets pas du tout en cause vos envies. Loin de là, chacun a ses envies et elles peuvent être très différentes, on s'en fout. La question, c'est le pourquoi. Certaines personnes disent qu'elles veulent gagner beaucoup d'argent. Pourquoi ? L'argent, c'est un papier avec des photos de mort dessus. Pourquoi est-ce que vous voulez gagner de l'argent ? En soi, l'argent, ça n'apporte pas grand-chose. Par contre, l'argent peut vous permettre d'arriver à d'autres choses. D'ailleurs, si vous voulez quelque chose de précis dans votre vie, mais que vous voulez être sûr et certain de comprendre ce que vous voulez et pourquoi vous voulez cette chose-là, je vous invite très fortement, très 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 fortement, à aller voir la vidéo juste ici. C'est la vidéo des 5 pourquoi où je vous explique. Mais tout simplement, trouvez le fond, le pourquoi vous voulez certaines choses pour comprendre enfin. Et du coup, perdre moins de temps pour vous éviter d'arriver, par exemple, au point B et vous rendre compte que ce n'est pas ce que vous voulez. Et si aujourd'hui, vous ne savez pas exactement la vie que vous voulez, ça peut arriver. Moi, je ne vais pas vous mentir. Contrairement à certains joueurs de foot, je n'ai pas su à 4 ans que je voulais être championne mondiale ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses que certaines personnes savent dès le départ et moi, j'ai galéré. Je ne comprenais pas, je n'avais pas de passion, je ne savais pas, etc. Ça m'a pris du temps. Et si vous êtes dans cette situation-là, je ne peux vous donner qu'une seule chose. C'est déjà réfléchissez pendant cette année 2020, qui a été extrêmement spéciale. Qu'est-ce qui vous a manqué ? Ou justement, si ça vous a plu, pourquoi ça vous a plu ? Prenez vraiment le temps de vous poser, de réfléchir, de comprendre. Et deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'être patient. Soyez patient, expérimentez les choses. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes fait pour le patinage artistique. Peut-être que le patinage artistique vous passionne. Mais si vous n'êtes jamais allé sur la glace, comment est-ce que vous êtes censé le savoir ? En vrai, si vous n'avez pas été plongé dans cette passion depuis la naissance, ce n'est pas quelque chose qui va vous tomber du ciel. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur cette Terre. Et je vous invite très fortement à expérimenter. Il n'y a pas d'âge pour trouver sa voie. Que vous ayez 5 ans, 20 ans, 60 ans, 90 ans, on s'en fout. Je vous souhaite vraiment de trouver votre voie, de la comprendre, parce que je pense qu'on est tous sur Terre pour quelque chose. Donc comprenez votre voie. Moi, je l'ai trouvé en expérimentant, en essayant des choses, etc. Et ça ne m'empêche pas de continuer d'expérimenter. Peut-être que vous êtes fait pour la peinture, peut-être que vous êtes fait pour le dessin, peut-être que vous êtes fait pour le piano, la guitare, peu importe, il y a tellement de choses. Essayez les choses. Essayez, et je vous souhaite de tout cœur de trouver ce qui vous motive, ce qui vous drive au plus profond de vous-même. Parce que cette sensation, elle est incroyable. Donc voilà, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous poser, pour réfléchir, pour se recentrer sur soi-même. C'est quelque chose qui est très important. Et n'oubliez pas qu'on est humain, on n'est pas des robots. C'est-à-dire que tout au long de notre vie, on va avoir des événements intérieurs, extérieurs, qui vont arriver, qui vont nous changer, qui vont nous faire changer de perspective. On n'a pas la science infuse, on va continuer tout au long de notre vie à apprendre. Et potentiellement, quelque chose qui vous plaît aujourd'hui pourra être différente dans 10 ans. Donc soyez patient avec vous-même et découvrez en permanence. Apprenez en permanence, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour créer la vie de vos rêves. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. En fait, pourquoi je vous demande ça à chaque fois, je sais que c'est un petit peu chiant. Mais tout simplement, YouTube n'est pas un être humain. Il n'est pas censé savoir que la vidéo, elle vous plaît ou pas. Donc pour lui faire comprendre, il faut mettre un pouce en l'air. Il faut mettre un commentaire, il faut vous abonner. Et en fait, YouTube va se dire, ok, c'est intéressant. Et vu que ça vous intéresse vous, il va le montrer à plus de gens. Donc si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres gens, vous pouvez la partager. Mais surtout, vous pouvez liker, commenter, vous abonner. Parce que ça permettra à YouTube de se dire que c'est intéressant et qu'il peut la montrer à d'autres personnes. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis rendez-vous jeudi prochain à 15h pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501